Salut, c'est Guillaume, ton professeur de français du blog professeurfrancais.com et aujourd'hui, on va voir la différence entre qui, que et où. Je suis sûr que tu as déjà confondu ces trois pronoms relatifs ou que tu confonds encore ces trois pronoms relatifs. Mais je vais tout expliquer dans cette vidéo, ne t'inquiète pas. Mais avant tout, si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour recevoir toutes les astuces en français et toutes les leçons. Mais on y va, on va commencer par un petit quiz. Par exemple, si je te dis, c'est le restaurant qui, que, où a été élu le meilleur du monde. Quel est le bon choix ? Ou encore, c'est la personne qui, que, où j'ai vu dans le métro ce matin. Ou troisième phrase, c'est la ville qui, que, où j'ai grandi. Alors, tu vas voir qu'à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir répondre à ces trois questions. Utiliser le bon pronom relatif dans chaque phrase. Donc, reste jusqu'à la fin parce que je donnerai la réponse. Mais on va tout d'abord commencer par le pronom relatif qui. Le pronom relatif qui, il est toujours accompagné d'un verbe. On a toujours qui plus verbe. Alors, on a qui plus verbe parce que qui représente le sujet. Et attention, qui peut représenter une personne ou une chose. Attention, une personne ou une chose. Ici, on parle d'un pronom relatif. Qui, comme pronom relatif, peut désigner une personne ou une chose qui représente un sujet. Mais on va voir des exemples. Lui, c'est l'acteur qui a gagné l'Oscar l'année dernière. Ou encore, les gens qui font des bonnes actions sont souvent anonymes. Ou, la journaliste qui interroge les habitants est très connue. Ou finalement, c'est nous qui devons faire ça. Tu vois qu'à chaque fois, dans chaque exemple, tu as qui plus le verbe. Parce que qui représente le sujet. Donc, on a toujours qui plus le verbe. Et qui va reprendre l'élément précédent. C'est-à-dire qu'il représente le sujet. Dans la première phrase, qui représente l'acteur. Dans la deuxième phrase, qui représente les gens. Dans la troisième phrase, qui représente la journaliste. Et dans la dernière phrase, qui représente nous. Donc, n'oublie pas, on a toujours qui plus verbe. Et je vais insister sur une chose. Qui peut désigner des personnes, mais également des choses. D'accord ? Peu importe, des personnes ou des choses. On va voir des exemples. Il a mangé la salade qui était dans le frigo. Qui plus verbe, qui était, ça marche. Et qui représente la salade. Ce n'est pas une personne, mais ça fonctionne. Ou encore, la moto qui est dans le magasin est très belle. Qui est, ça marche. Et qui représente la moto. C'est un objet, mais ça fonctionne. Parce que qui peut représenter une personne ou une chose. Mais on a toujours qui plus verbe. Alors, fais attention parce que très souvent, les élèves confondent un peu les structures. Et j'entends très souvent, la moto que c'est dans le magasin est très belle. Ou la moto qu'elle est dans le magasin est très belle. Ce n'est pas possible. Parce qu'on reprend le sujet, la moto. Et quand on reprend, quand on représente le sujet, on utilise qui. Donc, on doit dire la moto qui est dans le magasin est très belle. Autre chose très importante, qui est très fort. D'accord ? Très, très fort. Donc, il ne va jamais perdre son I. Qui est toujours avec son I. Il garde son I. Même s'il rencontre une petite voyelle juste après, ça ne lui pose aucun problème. Par exemple, on dira, Lui, c'est l'acteur qui a gagné l'Oscar l'année dernière. Qui a aucun problème. Ou encore, il a mangé la salade. Qui était dans le frigo. Qui était aucun problème. Qui est fort et ne perd jamais son I. Petite particularité de qui, faites bien attention. Parfois, il y a des petits pronoms qui se mettent entre qui et son verbe. Par exemple, on va dire C'est lui qui m'a dit ça. Mais on ne considère pas ces pronoms compléments. Si vous voulez, c'est comme si qui et le verbe formaient un couple. D'accord ? Et les petits pronoms sont les enfants. Ils peuvent rester au milieu. Il n'y a pas de problème. Si ce sont des pronoms compléments, seulement. Par exemple, on va dire Ma voiture, c'est mon père qui me l'a donné. C'est mon père qui me l'a donné. On a deux pronoms, ME et L apostrophe. Mais ce n'est pas grave. Ce sont les enfants. Ils peuvent rester au milieu. Parce qu'on a Qui plus A. Qui plus verbe. Donc ça marche. Concernant qui, Tu connais tout. Mais maintenant, il faut aller voir Que. Mais avant d'aller voir Que, je te demande de t'abonner si tu aimes cette leçon pour ne pas rater les autres vidéos que je vais publier. N'oublie pas de mettre un like également si tu aimes ma manière d'enseigner. Et de partager cette leçon, cette vidéo, avec tous les gens qui aiment le français comme toi. Mais continuons. On va voir le pronom relatif Que. Alors, avec Que, on aura toujours un sujet juste après. C'est Que plus sujet. Rappelle-toi, on avait dit Qui plus verbe. Et maintenant, c'est Que plus sujet. Parce qu'en réalité, Que représente un complément d'objet direct. Il peut représenter une personne ou une chose. Peu importe. Par exemple, La photo que j'ai prise est belle. Que j'ai prise. Tu as Que plus le sujet. Je. J'apostrophe. Donc, ça marche. Que plus sujet. Et Que représente le complément. Ça représente la photo. Ensuite, un autre exemple. Tu as rangé les affaires que je t'ai données. Ici, on a Les affaires Que, Je. Ça marche. Que plus sujet. Que je t'ai donné. Et Que représente les affaires. Je t'ai donné quoi ? Les affaires. Donc, Que représente le complément. N'oublie pas, on a toujours Que plus sujet. Je voudrais insister sur un petit point. Que peut représenter des personnes. Attention, ce n'est pas uniquement pour désigner des choses. Par exemple, on pourra dire C'est la femme que j'ai vue hier. Donc, Que j'ai vue. Que plus sujet. Ça marche. Mais j'ai vu. La femme, c'est le complément. Même si c'est une personne, j'utilise Que parce que ça représente un complément. Et on a Que plus sujet. Voyons un autre exemple. Les personnes que nous connaissons ne sont pas là. Les personnes que nous connaissons ne sont pas là. Que plus sujet. ça marche. Ça marche. Et nous connaissons les personnes. C'est un complément. Donc, Que représente le complément les personnes. Et même si ce sont des personnes, on utilise Que parce que c'est un complément et pas un sujet. Donc, retiens bien Que plus sujet. C'est ça le plus important. Que plus sujet. Petite précision. Que lorsqu'il rencontre une voyelle ou un H, eh bien, il va perdre son E et il y a un petit apostrophe qui apparaît. Voyons des exemples. Vous avez vu la force qu'elle a ? La force qu'elle a ? Q apostrophe elle. Que plus sujet mais que perd son E. Il y a le petit apostrophe. Un autre exemple avec un H cette fois. Le travail qu'Henri fait est très fatigant. Le travail qu'Henri que plus le sujet Henri comme il y a le H on met l'apostrophe. Alors, fais attention parce que parfois en français pour faire un effet de style on va inverser les choses. Et oui, nous les français on est un peu compliqués. On adore compliquer les choses. Mais si tu regardes bien tu verras qu'il y a un sujet et donc on respecte plus ou moins que plus sujet. Voyons un exemple. Les canapés que vend ce magasin sont de mauvaise qualité. Alors, tu vas me dire que vend et Guillaume que plus verbe ça marche pas. Mais en réalité ici j'ai juste fait un effet de style j'ai inversé le verbe et le sujet. Mais je pourrais faire le contraire. Les canapés que que ce magasin vend sont de mauvaise qualité. Donc ici j'ai que ce magasin que plus sujet. Donc ça marche. D'accord ? C'est juste pour créer un effet de style mais c'est moins utilisé. Donc ne t'inquiète pas tu peux dire directement les canapés que ce magasin vend sont de mauvaise qualité et ça marchera très bien. ta phrase sera très correcte. Et enfin on arrive au pronom relatif ou et tu vas me dire mais Guillaume ou je le connais je ne le confonds pas. Eh bien malheureusement si généralement les élèves oublient d'utiliser ou ils préfèrent utiliser que parce que très souvent dans les autres langues latines vous utilisez que presque tout le temps en fait. Mais en français non. En français quand on parle de l'espace de la localisation de l'endroit quand on a un complément de lieu on utilise OU Faites très attention à ça. Je vais te donner des exemples. Si je dis je ne sais pas où on va ça signifie je ne sais pas à quel endroit on va ou encore le restaurant où on est allé la dernière fois était vraiment super. ici OU représente au restaurant on est allé OU au restaurant on parle d'un endroit c'est un complément de lieu donc on utilise OU et fais bien attention à la bataille entre OU et QUE parce que OU il va toujours gagner contre QUE si tu penses dans ta langue peut-être que que est aussi fort que OU mais pas en français si tu parles d'un complément de lieu c'est OU qui va gagner je vais te donner un exemple la ville où il habite est très petite tu ne peux pas dire la ville qu'il habite est très petite parce que quand tu te poses la question tu te dis il habite OU et pas il habite quoi donc si tu te poses la question il habite OU tu utilises tout simplement OU par contre attention 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 qui gagne contre OU qui est plus fort que OU lorsqu'on veut représenter le sujet même si on parle d'un endroit si c'est le sujet tu utilises qui regarde mon exemple la ville qui a le plus d'habitants au monde se trouve en Asie ici j'utilise qui parce que j'ai un verbe après et parce que qui représente le sujet la ville ce n'est pas un complément de lieu c'est un sujet donc tu dois utiliser qui qui représente le sujet et qui est accompagné du verbe donc la ville qui a le plus d'habitants au monde se trouve en Asie et pas la ville où a le plus d'habitants au monde se trouve en Asie et encore plus bizarre cette fois OU sert aussi à parler du temps et bien oui je ne sais pas si c'est une théorie d'Einstein où le temps et l'espace se confondent un trou noir peut-être je ne sais pas mais pour les français OU sert également à désigner des choses en rapport avec le temps voyons un exemple au moment où je suis arrivé ils ont arrêté de parler donc au moment c'est le moment clairement on dit au moment où et pas au moment que donc OU c'est pour l'espace mais également pour le temps voyons un autre exemple la journée où j'ai le plus travaillé c'était hier la journée OU alors je sais que c'est bizarre mais c'est le temps et on utilise OU d'accord donc OU c'est pour l'espace et pour le temps c'est pour les deux maintenant tu sais utiliser QUI QUE et OU dans toutes les situations et avant de donner la réponse à nos trois phrases du début n'oublie pas de t'abonner de partager la vidéo si ça te plaît et de t'inscrire également sur le blog professeurfrancais.com pour recevoir ma newsletter à chaque fois que je publie des articles ou des vidéos mais voyons voir la réponse aux trois phrases la première phrase c'était c'est le restaurant qui que OU a été élu le meilleur du monde tu penses que la réponse est eh bien c'est QUI c'est le restaurant qui a été élu le meilleur du monde parce que tu as un verbe juste après qui a qui plus verbe ça marche et qui représente le restaurant deuxième phrase c'est la personne c'est la personne que ou j'ai vu dans le métro ce matin alors c'est la personne que j'ai vu dans le métro ce matin tu utilises que parce qu'il y a un sujet après que plus sujet que j'ai vu ce matin et que représente la personne c'est le complément d'objet direct et notre troisième phrase c'est la ville qui que où j'ai grandi c'est la ville où j'ai grandi parce que j'ai grandi où dans la ville donc j'utilise où parce que je parle d'un endroit et voilà maintenant tu es professionnel en pronom relatif qui que où si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à m'écrire un petit commentaire juste en bas de t'abonner de mettre un j'aime et de partager cette vidéo avec tous les gens qui adorent la langue française comme toi je te dis à très bientôt et si tu veux des cours particuliers avec moi n'hésite pas à me contacter va me retrouver sur professeur français point com salut à toi hop